allez bonjour tout le monde c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour un vlog le vlog du mois d'août 2020 alors avant de commencer ce vlog je tenais à tous vous souhaiter de très bonnes vacances surtout les personnes qui y vont et surtout les personnes qui reviennent et donc qui vont attaquer le travail donc bonnes vacances à tout le monde profitez bien faites attention quand même au virus qui circule je pense que tout le monde le connaît maintenant mais voilà c'est je vous souhaite vraiment de bonnes profiter de bonnes choses pendant ces vacances d'année 2020 parce qu'on ne sait jamais au mois de septembre vous allez peut-être être reconfiné donc aujourd'hui on va faire le vlog comme d'habitude c'est un petit vlog il n'y a pas grand chose à dire mais j'ai des coups de coeur à vous donner mais avant avant de commencer avec ces recommandations je vais tout d'abord faire un point sur la chaîne donc la chaîne aujourd'hui nous sommes à 2256 abonnés donc ça augmente donc ça augmente un petit peu moins du fait que au mois de juillet je n'ai pas été trop présent sur sur les vidéos donc forcément j'ai un on va dire une petite baisse au niveau des abonnés mais aussi au niveau des vues je suis à 7726 vues pour les 28 derniers jours donc bon bah c'est pas mal mais c'est vrai que moins de vidéos moins de vues moins d'abonnés c'est logique mais on peut pas non plus être tout le temps à faire de la maquette 24 heures sur 24 donc je vais vous donner aussi ça j'aime bien faire le retour sur les vidéos qui ont marché c'est les 28 derniers jours et il ya des petites il ya des petites entrées et sorties donc la première vidéo je pense que c'est maintenant indétrônable de la chaîne c'est le retour d'expérience des peintures valero donc après deux ans que je vous donne mes conseils sur les gammes sur la gamme complète de chez valero donc ça c'est la première la deuxième place figurez vous que c'est la tamiya c'est le montage de la porsche 911 donc que je suis en train de travailler en ce moment donc c'est la partie une qui concerne le début du moteur donc si vous l'avez pas vu je vous mettrai une fiche juste ici la troisième vidéo la plus consultée sur ces 28 derniers jours c'est la vidéo de tutoriel comment réussir une carrosserie de voiture donc vous savez que j'explique théoriquement bien sûr toutes les étapes pour arriver à un résultat correct au niveau d'une carrosserie de voiture à l'échelle 1 24 il ya toujours des vidéos qui sont juste à côté mais qui se montrent pas sur le podium donc là la dernière la quatrième place elle revient au final la vidéo du final du bismarck le cuirassé bismarck 1 ou 1 350 donc elle est juste un petit peu en dessous voilà il ya quand même eu beaucoup beaucoup de commentaires et merci à tous d'avoir regardé regarder commenter ce final de montage au niveau de la playlist la playlist qui marche le mieux sur les 28 derniers jours je vous le donne en mille c'est la playlist du cuirassé bismarck donc tamiya bismarck 1 voilà donc ça c'est les chiffres de la semaine les chiffres du mois dernier pardon et donc ça ça évolue au fur et à mesure à chaque fois à chaque vélo j'aime bien voir un peu ce qui marche est ce qui marche moins bien donc maintenant je vais vous passer pas de la pub pas de la pub intégrée à youtube mais c'est ma propre décision de vous faire partager aussi des choses que je découvre et des choses que j'aime bien donc à travers ce vélo donc pour la première recommandation je vais vous recommander une chaîne youtube pour les gens qui viennent d'arriver si vous avez suivi le montage du cuirassé bismarck et que vous avez aimé ça je vous recommande la chaîne la passion du modélisme et donc c'est denis qui vous accueille donc pendant que je vais vous parler là je vais intégrer des photos de ces différents montages terminés donc c'est une chaîne essentiellement de montage de bateaux mais denis essaye de s'écarter un petit peu donc de temps en temps il ya des voitures de temps en temps il ya des blindés donc il n'est pas il n'est pas vraiment cloisonné sur le bateau même si c'est son domaine de prédilection il aime quand même faire d'autres montages et donc c'est plutôt sympathique il explique plutôt pas mal donc je vous invite à aller voir sa chaîne il a à peu près 500 attendez je les noter à peu près 520 abonnés donc je lui donne un petit coup de pouce pour qu'il arrive au bord et à la barre des mille donc ça c'est la première recommandation pour ce vélo la deuxième recommandation là s'agit pas d'une chaîne youtube c'est une page facebook pardon donc c'est un groupe qui s'est monté sur la sur le réseau social facebook et donc le nom c'est l'expo de la maquette alors l'expo de la maquette en gros c'est ça c'est un constat avec on en parlait tout à l'heure avec le coronavirus que il ya eu beaucoup d'événements en france et partout d'ailleurs comme ont été annulés et dans le domaine de la maquette on a été aussi impacté sur les expositions les salons de maquette beaucoup de salons et beaucoup d'expos ont été annulés par crainte justement d'être infectés etc pour raisons sanitaires et donc à ce moment là il y a canal lang si je ne fais pas erreur de nom dans ces cas là je m'excuse ainsi fait une erreur plus d'autres personnes je ne sais pas qu'on lui l'idée de faire une expo virtuelle donc c'est pas la peine de réserver une table ou quoi que ce soit c'est vraiment sur le réseau social facebook et donc l'idée c'est de partager ces modèles mais d'une manière assez simple il n'y a déjà pas de publicité ça c'est déjà une bonne chose il n'y a pas de vente et il n'y a pas de montage en cours donc vous verrez pas une photo je ne sais pas d'une durée qui a été peinte vous verrez le modèle terminé donc je rappelle vivement là les règles donc modèle terminé modèle qui provient de votre votre expérience personnelle donc on ne pourra pas partager la photo d'un coréen qui a fait un modèle superbe il faut que ça soit vos modèles il faut entre deux et quatre photos donc c'est bien parce que deux quatre photos ça fait pas énorme et donc ça permet tout de suite de voir un peu le modèle à quoi il ressemble quand il est terminé un petit descriptif donc je sais pas là par exemple tamia porsche 911 et quatre photos du modèle et voilà et donc tous les jours il ya des personnes qui postent des nouvelles photos donc ça donne c'est rapide à consulter c'est vachement bien parce que ça donne une idée du kit une fois terminé et donc il n'y a pas de limite je crois que c'est 12 12 par jour donc bon quelqu'un qui fait des modèles comme moi qui n'y arrivera jamais à mettre les 12 voilà donc c'est allez-y allez vous inscrire c'est gratuit bien entendu et donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo il ya 428 membres donc ça commence à faire ça commence à faire son chemin et donc je trouve l'idée très bonne donc c'est pas les personnes que je cite là ce n'est pas eux qui m'ont contacté pour dire fais moi de la pub c'est moi qui prend l'initiative de on va dire donner l'information si ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas mais voilà je voulais vous faire découvrir ça parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une initiative sympa et assez simple et clair voilà c'est surtout ça la dernière recommandation il s'agit je l'ai déjà cité dans un ancien vlog le forum scale motorzone donc le forum qui concerne tout ce qui est montage civil donc si vous faites du militaire c'est malheureusement pas pour vous excusez moi donc le forum scale motorzone vous avez bien sûr les montages de voitures de camions de motos qui j'en oublie peut-être de formule 1 voilà et donc je vous avais parlé lors d'un ancien vlog qui faisait un groupe build donc c'était leur premier sur les formules 1 alors il n'est pas il n'est pas fini vous pouvez toujours vous inscrire mais là pour les gens qui n'aiment pas la formule 1 ou qui n'ont pas le budget parce qu'il faut quand même beaucoup de choses pour pour faire une formule 1 au top vous avez la possibilité d'avoir un nouveau groupe build donc il s'agit ce coup ci d'un montage complet d'une voiture civile japonaise donc c'est des voitures japonaises sportives donc c'est à dire que déjà toutes mes voitures que j'ai montées japonaises ne peuvent pas rentrer dans cette ligne par exemple la supra ne peut pas rentrer dans ce groupe build pourquoi parce que c'est une voiture de course elle a étudié course mais par contre si vous prenez une nissan skyline ou une ondas civic voilà une voiture japonaise un peu un peu sport ça rentre dans le cadre de ce groupe build et donc ça a commencé le 15 juin et ça termine le 15 décembre donc vous pouvez vous inscrire et puis essayer de participer donc déjà ça vous fera l'expérience de partager votre montage et puis si vous êtes vraiment très bon vous pouvez gagner là encore des récompenses il ya trois bons d'achat de 25 euros donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau on va dire donc voilà donc c'était mes trois recommandations donc numéro 1 la passion du modélisme chaîne bateau armé on va dire et puis un petit peu de voiture expo de la maquette le groupe facebook pour présenter vos modèles une fois terminé ou simplement si vous n'avez pas encore terminé vous pouvez aller jeter un oeil c'est vraiment très plaisant et le forum scale motorzone qui propose le deuxième groupe build quant à moi vous allez avoir la prochaine vidéo de la porsche 911 gt1 qui va arriver incessamment sous peu je travaille actuellement sur le la phase peinture des turbo compresseurs c'est bientôt bientôt terminé on va avoir je pense un beau modèle en termes de en termes de moteur j'essaie d'y apporter du soin après il manque quand même pas mal de peinture métal mais j'essaie de faire à mon niveau pour avoir un beau rendu donc ça et pour terminer donc après il me reste une seule boîte je suis pas un fou de stockage de boîtes comme on peut voir sur les groupes de facebook c'est qu'on a des montagnes de kit moi j'évolue au fur et à mesure au niveau des montages j'aime pas avoir 50 boîtes d'avance ça sert à rien et donc là ce mois ci je vais racheter un modèle un modèle ou deux ça va dépendre ça va dépendre de ce que je trouve puis au prix que je trouve ça et donc j'ai trois choix comme sur comme vous avez vu ainsi vous êtes abonnés à la chaîne depuis un petit moment je monte un petit peu de tout j'ai fait beaucoup de voitures du blindé j'en ai fait deux pour l'instant du bateau et donc là j'ai le dernier le dernier montage qui que j'ai déjà en stock il s'agit du bateau du cuirassé prince of wells donc soit ça c'est le numéro 1 soit je commande les add-on nécessaires pour le montage donc c'est tout ce qui est photo découpe et métal tourné il ya beaucoup de c'est un gros budget c'est plus cher que le kit donc ça c'est la première solution et tout de suite après la porsche 911 j'attaque ce cuirassé la deuxième solution c'est j'ai un modèle de voiture qui me plaît est ce que on attaque sur une voiture ou troisième solution on a envie de mettre les mains un peu dans la crasse tout ça et je rachète un blindé mon choix n'est pas n'est pas n'est pas fait encore j'ai juste on veut dire une petite comment pas un petit bémol mais j'ai pas envie tout de suite de m'attaquer au cuirassé j'ai pas envie de repartir sur un montage très long tout de suite mais après si vous avez vraiment envie de voir ça il n'y a pas de problème moi ça me fait plaisir tous les titres que je fais me font plaisir donc à vous de m'aiguiller 1 je vous dis pas de choisir un modèle précis simplement une catégorie soit le bateau soit une voiture de course 1 parce que voilà oublié je ferai pas une toyota prius une voiture de course avec plein de décal ou un blindé de l'armée allemande parce que c'est vrai que j'aime bien ce genre de montage voilà à vous de me dire dans les commentaires on va écouter merci d'être passé par là on se dit à la prochaine pour la vidéo des turbos sur la porsche 911 ciao bye bye